Bonsoir, je suis Juan Carmona, je suis au Festival de guitare de Nice avec Savarez TV et je suis très heureux de vous présenter mon nouvel album qui s'appelle Zyriab 6.7. Alors, Zyriab 6.7, qu'est-ce que c'est ? En fait, en 2015, le Festival de Tétouan, en partenariat avec l'UNESCO, m'a remis le prix Zyriab. Et donc, à cette époque, j'ai reçu ce prix et je ne savais vraiment pas tout à fait qui était Zyriab. Je me suis penché sur ce musicien et je me suis aperçu que ce n'était pas qu'un musicien. Bien sûr, c'est celui qui a porté la séquenne corde dans le houd, mais c'est l'inventeur surtout de la musique arabo-andalouse, sachant que la musique arabo-andalouse a énormément influencé le flamenco. Mais ensuite, je me suis aperçu que c'était l'inventeur de beaucoup de choses qu'on peut avoir au quotidien, comme par exemple, je pense notamment au verre, le verre, c'est lui qui a inventé. Je pense notamment au dentifrice, c'est lui. Mais si on va parler de musique, c'est lui qui a mené les premiers conservatoires en Europe. On lui doit à Zyriab. Et donc, en fait, je me suis aperçu que Zyriab, c'est quoi son histoire ? C'est que Zyriab est chassé au 9e siècle d'Irak. Et il traverse plein de pays, auxquels il influence énormément de musiciens, et beaucoup de musiciens s'influencent aussi auprès de lui. Et il part de Bagdad pour aller jusqu'à Cordoba. Et il fait exactement 6743 kilomètres, d'où un des titres que j'ai appelé 6743, et notamment Zyriab 6.7. Je fais référence à ces 6743 kilomètres. Et voilà, je me suis trouvé en toute modestie que j'avais énormément de points communs avec Zyriab, notamment par rapport au voyage, par rapport au fait de rencontrer énormément de musiciens. Je suis un guitariste flamenco, mais je suis quelqu'un qui adore écouter toutes les musiques. Ça peut être le jazz, ça peut être le rock, mais ça peut être le classique, bien sûr. Et je suis un grand fan de Bach, par exemple, mais j'adore Pat Metany aussi. Et finalement, quelque part, dans ma musique, on peut retrouver un peu toutes ces teintes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais jouer un morceau très traditionnel, flamenco, et il va y avoir aussi des influences jazzy ou classiques. Zyriab parcourt énormément de pays. À un moment donné, il parcourt le Liban. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pensé, bien sûr, à Ibrahim Malouf. Et la rencontre qu'il y a eu avec Ibrahim était superbe, dans le sens où moi, j'avais envie d'aller vers sa musique, mais lui, il avait envie aussi, quelque part, de venir vers le flamenco. Il connaissait déjà le flamenco, c'est une musique qui le passionne. Et finalement, ce qui m'a plu dans ce projet, c'est un peu ça, c'est-à-dire que chacun va puiser un peu dans son origine culturelle et à la fois l'origine de l'autre. Et je crois que c'est ce voyage qu'a fait Zyriab, à travers tous ces pays qui passent, ce sont à chaque fois des cultures, que ce soit la musique culture marocaine, que ce soit la musique culture algérienne ou autre. C'est quelque part toujours des cultures qui m'ont toujours interpellé. J'ai toujours eu envie, quelque part, d'aller vers cette musique sans vraiment trop savoir ce que j'allais y trouver. Et avec la difficulté aussi, pas évident, ici en France, de trouver des musiciens à chaque fois de cette culture. Et c'est pour ça que ce projet m'a plu, parce que j'ai profité, entre guillemets, du confinement, parce qu'il faut énormément de temps pour lancer un projet comme ça. Et finalement, ce confinement m'a permis à moi d'être en contact avec toutes ces cultures musicales que je n'avais pas accès, peut-être avant, ou moins, pour m'informer, pour m'inspirer. Alors après, c'est sûr que j'en ai fait, entre guillemets, ma sauce, parce qu'aujourd'hui, en 2021, on ne peut pas avoir la même vision de la musique qu'avant, c'est impossible. Parce que les choses évoluent énormément, et heureusement d'ailleurs. Je suis convaincu que n'importe quel musicien qui a composé une œuvre il y a ne serait-ce que 50 ans, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il la composerait pareil. Et donc, quelque part, oui, j'en ai fait après ma sauce, ma musique, dans le sens où je lui ai amené une vision que moi, j'aurais aujourd'hui, en 2021. C'est-à-dire que, voilà, je suis quelqu'un qui est très poussé vers le futur. C'est pour ça que dans le flamenco, il peut y avoir des harmonies qui peuvent déranger les puristes du flamenco, parce que, effectivement, le mode flamenco, c'est le mode andalus, ce qu'on appelle. C'est la mineure seule famille, au départ, c'est ça. C'est basé sur ces quatre accords, quoi. Sur trois accords, quoi. Et, voilà, moi, je suis quelqu'un qui, si j'ai un accord à jouer, j'aurais plutôt toujours tendance à chercher une autre harmonie qui lui corresponde, parce que, je pense que, j'espère en tout cas que ça va lui apporter quelque chose, quoi. Et, voilà, pourquoi le projet m'a beaucoup plu, c'est ça, parce que les influences, elles étaient dans les deux sens, aussi bien, pour ma part, pour m'influencer d'autres musiciens, mais à la fois, eux aussi, tous les musiciens que j'ai rencontrés, je pense à Wissan Joubran, qui fait partie du trio Joubran, qui était un palestinien, et lui, c'est exactement la même chose, c'est quelqu'un qui a énormément de plaisir à jouer flamenco, c'est pour ça qu'on a eu plaisir à enregistrer ensemble, parce que, lui, il adore le flamenco, et moi, j'adore le houd, quoi. Et donc, quelque part, on s'est tous les deux trouvés. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui dissousie complètement le disque du live. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le disque te permet de faire des choses qu'en live, ça serait impossible. C'est-à-dire que si, moi, je devais présenter le disque tel qu'il a été enregistré, je crois que ça serait d'abord impossible de réunir tous ces musiciens des quatre coins de la Méditerranée, etc. Alors, c'est sûr qu'après, le public a besoin de retrouver ce que tiens à enregistrer. Mais c'est sûr que je le ferais autrement. Je le ferais autrement parce qu'avoir à disposition tous les musiciens et les conditions dans lesquelles j'ai fait l'album avec le temps que j'ai pris, ça va être très compliqué de réaliser un album comme ça sur scène. Ça sera complètement possible, mais il y aura sûrement une autre couleur, une autre énergie, une autre émotion. Donc ça, c'est certain. Donc moi, je le dissocie complètement. Ensuite, par rapport à ce soir, je présente mon quintet qui va être avec des compositions, bien sûr, avec des titres que j'ai enregistrés sur mon dernier album qui s'appelle Pella d'Oriente où j'ai fait un peu un medley de tous les albums que j'ai fait. Et là, je suis entouré d'un flûtiste, de quelqu'un qui joue au clavier, de mon frère qui accompagne à la guitare, d'une percussion et d'un bassiste. Et ce qui est intéressant dans ce quintet, c'est que ce sont des musiciens qui, à la fois, ont un profond respect pour le flamenco, mais pas qu'eux. Et c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire, si on prend le cas du bassiste, c'est quelqu'un qui est autant fan de flamenco que de Jacob Astorius. Et quelque part, on va le retrouver aussi ce soir dans ce set que je vais présenter. C'est-à-dire que ça va sonner flamenco, mais à un moment donné, on est ailleurs. Et c'est ce qui se passe avec tous les musiciens. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix, ce soir, d'être ici avec ces musiciens. Mon père était munisier. Et la première guitare que j'ai eue, c'est lui qui me l'a fabriquée, entre guillemets. C'est-à-dire que c'était une guitare qu'on avait trouvée dans un jardin, cassée, mais complètement cassée. Et mon père, quelqu'un qui aimait bricoler, et il l'a tout retapé, alors à sa façon, bien sûr, parce que c'était un munisier, c'était pas un luthier. Mais je veux dire par là que le bois, tout ce qui est en lien avec le bois, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. L'odeur du bois, ne serait-ce que l'odeur du bois. Et je me souviens que la première guitare que j'ai eue, donc c'est mes parents, mon père qui m'amène en Espagne, à Grenade notamment. Grenade, c'est la capitale de la lutteurie en Espagne. Il y a une rue qui fait à peu près, je sais pas, c'est la rue qui mène à la Lamra d'ailleurs, qui fait peut-être un kilomètre. Et de chaque côté, au lieu d'avoir des barres, il y a des luthiers. Et moi, je me rappelle, la première fois que je suis allé là-bas, j'avais 15 ans. J'étais trop content, je passais d'un côté à l'autre, je voyais les luthiers, je m'intéressais, comment l'odeur du bois, comment ils faisaient les choses, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai rencontré un luthier du sud de la France, qui s'appelle Rémi Larson, avec qui on a eu l'idée de collaborer ensemble pour mettre au point, justement, à partir lui de son savoir en tant que luthier, et moi, de mon expérience, justement, de tout ce que j'ai entendu, de tout ce que j'ai vu, et de ce que j'ai pu essayer, de mettre au point une guitare. Et c'est celle-ci, d'accord ? Donc, c'est une guitare qu'on a appelée Tassarda, d'accord ? Et, alors, il y a trois modèles. Il y a un modèle en Rio, il y a un modèle en Cypré, et un modèle en palisandre indien. Moi, j'aime bien le palisandre indien, par son côté chaleureux. Alors, sur les cordes basses, je prends des Cantigas Premium Bleu. D'accord ? J'ai besoin de Fortyran. Si je suis à la maison, je vais prendre des rouges, moins Fortyran. Je prends des Fortyran sur scène, pourquoi ? Tout musicien, quand il est sur scène, il est nerveux. C'est rare qu'il y ait des gens qui ne sont pas nerveux. En tout cas, moi, je suis forcément un peu tendu. Et donc, le fait d'être tendu, si j'ai des cordes trop faibles tirants, elles vont me saturer. Ça, c'est un truc à tenir en compte. C'est très important, ça. Parce qu'à un moment donné, le son de la corde telle qu'elle est, tu ne vas pas le restituer. Tu vas rajouter du son, du volume, et tu vas faire saturer. Et ça, forcément, ce n'est pas bon. Donc, moi, je prends une tension au-dessus. De façon à ce que cette marge me permet que si le sort du cancer, je suis nerveux, finalement, je peux attaquer. D'accord ? Et pour les aigus, ce soir, j'ai voulu essayer quelque chose. J'ai mis des solistes jaunes. Et c'est fort tirant aussi. Je me rappelle, la première fois que je les ai utilisés, j'étais gamin. Je crois que ça date depuis longtemps, les solistes jaunes. Je ne veux pas dire des bêtises, mais je devais avoir 15, 16 ans. Et à l'époque, c'était tout le contraire. J'étais jeune, je n'avais pas l'attaque que j'ai aujourd'hui. Et c'était trop dur pour moi. Et là, pour l'instant, de ce que je suis en train de faire, en ce moment, depuis tout à l'heure, ça me va très bien, la tension. En fait, c'est ça. C'est la tension qu'il y a. C'est pour ça que j'ai choisi Cantiga Premium Bleu et soliste savarez jaune. Merci d'avoir suivi sur Savarez TV la présentation de mon album et la présentation du concert au Festival de Nice, de guitare. Je vous retrouve sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et mon site